Merci Monsieur le Ministre, nous en venons à la question que va poser Monsieur Falorni. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en début d'après-midi, une dépêche AFP nous annonçait que l'Etat envisageait de céder 15% des parts qu'il possède dans EDF. L'Etat actionnaire détient actuellement 84,4% du capital du groupe, dont la capitalisation boursière représente en 2014 53 milliards d'euros et dont le cours a progressé de plus de 10%, progression d'ailleurs bien supérieure aux valeurs du CAC 40. Alors Monsieur le Ministre, ma question est toute simple. S'agit-il d'une rumeur ou d'une information bien fondée ? C'est la question que je souhaite vous poser. Après la bonne affaire Safran, est-ce au tour d'EDF de faire l'objet d'une vente d'action afin de faire entrer de l'argent frais dans les caisses de l'Etat ? Selon le syndicat CFE-CGC qui a révélé cette vraie ou fausse information, une telle cession aurait de nombreuses répercussions. D'abord pour le consommateur, qui pourrait voir les prix de l'électricité s'envoler dans ce contexte où la protection du pouvoir d'achat est la première des préoccupations des Français. Il est évidemment primordial d'assurer une stabilité des tarifs. Des répercussions seraient également à craindre, dans l'éventualité que cette information est véridique. Des répercussions pour l'économie française qui n'a vraiment pas besoin que les investissements d'EDF soient éventuellement remis en cause. L'entreprise prévoit un pic d'investissement net de 14 milliards d'euros en 2015, avec notamment la mise en service du terminal métanier de Dunkerque et du réacteur nucléaire EPR de Flamanville, qui sont des gros projets pourvoyeurs d'emplois. Enfin, si vous nous confirmez cette information, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous dire quel serait alors l'avenir de la filière nucléaire française, qui, je le rappelle, possède le premier parc nucléaire du monde, avec 58 réacteurs. Je vous remercie.